Quand tu vois les enfants d'un président, eh, eh, ce sont les enfants d'un président, mais Dieu dit que tu es mon président moi-même. Tu deviendras mon président. Pourquoi vous pressez? Pourquoi vous enviez? Pourquoi vous jalousez? Il n'y a pas ta part. Demande ta part. Laf! Excellent, Père. Personne. Rien n'est plus grand que ton amour. Ton amour dépasse notre intelligence. Et nous voulons simplement vivre cet amour-là en aimant toi le premier et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Merci, Père, ce matin pour ce premier jour de la semaine. Ta grâce et ton amour se manifestent et ta bonté se manifestent abondamment. Sois béni et sois loué et que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père. Bénissons le Roi des Rois et nous disons merci au Père pour sa grâce. Donc, ne soyez pas frustrés pour tous les appareils qu'on a placés. C'est pour vous-mêmes, c'est pour nous tous. Voilà. Certains pensent qu'on est à l'aéroport. Nous sommes à Éden-Tébéi. L'aéroport du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit descend dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce. Je crois qu'il faut acclamer un peu les gens. Non, attendez. Acclamer les gens, les frères et sœurs de l'accueil, de la sécurité, tout le travail qu'ils font, ils sont là le matin. Vous savez, ces filles-là, elles sont là très tôt, les garçons qui font la sécurité sont là très tôt, dès 5h du matin pour mettre en place tout ce qui doit être fait pour vous accueillir à l'intérieur comme à l'extérieur. Je crois que de temps en temps, il faut les féliciter et leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour chacun d'entre nous. Amen. Il ne faut pas les bouder. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour vous. Afin que vous puissiez être à l'aise et que nous puissions aller de l'avant au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le trimestre de la prière triomphante et dans le mois, donc, de la joie débordante. Tout cela, simplement, lorsque nous avons confiance en Dieu notre Père, nous nous appuyons sur Lui et nous progressons. Et le Saint-Esprit, alors, nous aide à aller de l'avant. Et comme nous l'avons dit, chaque mercredi, nous aurons un atelier. L'atelier que nous avons commencé sur la sagesse, on va continuer le mercredi, et uniquement les mercredis. Il y a des ateliers pratiques que nous n'allons pas faire le dimanche. Dimanche, on vous donne les éléments essentiels de l'enseignement qui vous permettent vous-même d'étudier et de faire grandir, donc, votre connaissance de la parole de Dieu. Et je crois que le christianisme, de plus en plus, nous devons revenir à notre communion avec Dieu, notre connaissance de Dieu, et cela va nous aider à nous attacher à sa parole. Parce que lorsque nous ne nous attachons pas à Dieu et à sa parole, ça devient tout juste une religion. Il n'y a plus de relation entre Dieu et nous. C'est pourquoi la prière est un moyen, mais un moyen qui nous permet d'aller de l'avant, de progresser dans la connaissance de Dieu. Et nous avons vu le dimanche passé, la prière de la foi, nous avons vu l'introduction nous allons continuer sur ça parce que nous sommes dans la prière de l'enfant, nous allons continuer et aujourd'hui, nous allons voir encore la prière de la foi, nous allons voir la deuxième partie. Ou bien, disons, dans le langage normal, la suite. Il y a quelque chose que je voudrais que nous comprenions. Concernant la foi, c'est toujours une affaire personnelle. on ne peut pas emprunter la foi de quelqu'un. La foi est personnelle. Et tant que tu n'as pas développé ta foi personnelle, mon frère, ma soeur, de temps en temps, quelques personnes en priant avec toi peuvent t'aider dans le duo, le trio. Mais la Bible dit que chacun doit vivre et marcher par la foi. La foi est individuelle. Si tu ne l'as pas développée en relation à la parole de Dieu, sache que tu n'auras pas de victoire dans ta vie. Il y a des vérités qu'on doit répéter jusqu'à ce que ça déclenche en nous un système d'alarme pour nous montrer que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Il n'y a point de foi sans Dieu et il n'y a pas de Dieu sans foi. Il doit savoir cela. Il n'y a pas de foi sans Dieu et il n'y a pas de Dieu sans foi. Dans Romains 12, on ne va pas le lire, Romains 12, il dit que il ne faut pas que nous croyons que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes et nous donner une idée de nous-mêmes. Mais nous devons simplement fonctionner selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chacun d'entre nous lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu a départie en nous la mesure de foi. Parce que cette foi-là est venue du fait que la parole a été prêchée et nous avons cru. Et quand nous avons cru, la mesure de foi nous a été donnée et c'est important. La mesure de foi nous a été donnée. c'est pourquoi bien-aimés et c'est important que nous puissions comprendre ces vérités. Que nous puissions comprendre ces vérités qui vont nous aider à aller de l'avant. Alors, puisque la foi est un don que Dieu nous a donné à chacun à chacun d'entre nous. C'est pourquoi il dit maintenant que sans cette foi-là, si on ne la met pas en pratique, si on ne l'utilise pas, il est impossible de plaire à Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. le moyen de plaire à Dieu c'est de lui montrer que j'ai confiance en lui et j'ai confiance en sa parole. Et c'est ce qui nous permet de croire, de voir la foi. Les retours au lieu de la salle, ma voix, les retours au lieu de la salle, ça a rétenti dans la salle, pas devant moi. Donc, c'est important que nous comprenons cela. C'est important que nous ségissons ces choses-là. Donc, mon frère, ma sœur, la foi n'est pas quelque chose que Dieu te demande d'aller inventer. Dieu t'a donné la mesure de foi pour que tu aies confiance en lui et que tu aies confiance en sa parole. Et chaque fois que tu vas prendre la parole de Dieu pour la méditer, tu vas découvrir qu'il n'y a plus de révélations que tu es en train d'avoir. Mais cette foi-là ne peut grandir que si on l'utilise. La foi est un muscle spirituel. C'est pourquoi les gens qui sont chrétiens à 20 ans, 30 ans, ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont jamais exercé leur propre foi. La foi du pasteur peut t'aider à te donner quelque chose, mais ta foi reste au niveau zéro. La foi, ton muscle ne se développe pas par ton père, ta mère, même ton professeur de gym. C'est quand toi-même tu acceptes de commencer à exercer donc ton corps. Il n'y a pas d'autre altéristique. La foi ne vient pas de la prière. La prière n'a jamais et ne donnera jamais la foi. Si tu es sur ça, la vôme est abandonnée. Si quelqu'un t'a dit, dis-lui comment il ment. Il ment. Si c'est une femme, elle ment. La foi ne peut pas venir de la prière. On t'a dit d'où la foi vient. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible. C'est pourquoi tu te laisses maltraiter par les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'arrêter devant moi du pasteur. La foi vient de la prière. Mais je vais rire à son nez, je continue ma route. Ignorant, ignorante, la foi ne vient jamais. La foi vient de la confiance que tu as en Dieu et en sa parole. Et la foi grandit par l'exercice, son exercice. Et la foi n'étant pas de nature humaine, même si elle est toute petite, toute petite. Le problème, tu pars prier pour avoir une grande foi. Tu ne l'auras jamais. Dieu te dit, si la foi que je t'ai donnée, tu crois, tu as confiance en moi, tu as confiance dans ma parole, tu crois que cette foi-là, elle vient de moi, j'en suis la source à travers ma parole. Il dit, quelle que soit sa taille, même si c'est comme un grain de sable, tu vas soulever les montagnes. Tu ne t'es jamais assis pour penser à ça. Tu ne t'es jamais assis. Tu es en train de demander s'il y avait une grande foi. Ceux de Jésus et les disciples de Jésus qui ont demandé une grande foi là, Jésus n'a jamais répondu. Non. Jésus dit, si c'est la foi qui vient de moi là, la foi que moi je donne à ceux qui ont cru en moi, cette foi là, elle est surnaturelle. Et comme elle est surnaturelle, elle peut, quelle que soit sa taille, elle peut soulever une montagne. Maintenant, j'ai déposé cette foi en toi et je vais te demander de l'exercer régulièrement. Le problème, si tu n'as pas le montant de foi, la taille de foi pour simplement soulever une montagne, on te dit que c'est la toute petite foi. Mais toi, tu veux quoi? As-tu utilisé la petite foi que Dieu t'a donnée? On te dit que cette foi là souleve les montagnes. Résolvez mon problème. que cette foi là, cette foi là, soulève les montagnes. c'est important que nous comprenons. La foi, si elle est là, elle soulève les montagnes. Ne me dis pas le contraire. Ceux qui ont été avant toi, avant moi, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils avaient les mêmes problèmes, ils avaient les mêmes difficultés. Ils n'avaient pas d'Église, ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais le fait qu'ils ont accepté que ce que Dieu a dit là est réel et qu'ils se sont appuyés sur les paroles simplement, audibles, ils ont, tu as vu, on a fait un chapitre sur eux, Hébreu 11. On a fait un chapitre sur eux, Hébreu 11. Tu n'as pas d'excuses, aucune forme d'excuses. Si tu échoues, c'est ton incrédulité. Si tu faillis, c'est ton incrédulité. Il n'y a rien d'autre, frère. Il y a des gens qui ont la foi, la foi en Dieu, tant que tout va bien. Dès qu'il y a une épreuve, on ne les voyait plus. Dès qu'ils voyaient une épreuve, ils élèvent la voix. Oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Non, ils ne connaissent pas Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'est-ce qu'il t'a fait? Dieu peut faire quelque chose contre toi? Dieu a tant aimé le monde quand tu étais dans le monde. Quand tu étais dans le monde, Dieu t'a aimé. Maintenant que tu es son enfant, mon frère, dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Ça ne vient pas de Dieu. ça peut venir de nous-mêmes. Notre péché, notre incrédulité, notre peur, ou les hommes contre nous, ou Satan, mais jamais Dieu. Ne pose jamais la question pourquoi Dieu a fait ça. Ne dis pas à Dieu pourquoi il a permis ça. si tu utilises le mot pourquoi Dieu a permis, c'est que tu as provoqué quelque chose, c'est pourquoi ça a été permis. tu vas attaquer une société d'électricité, pourquoi j'ai été électroquidé dans ma maison. Et ils vont te dire, messieurs, il y a des lois d'électricité. Vous n'avez pas obéiés aux lois de l'électricité. Vous avez pris un morceau de fer, les mains mouillées, et vous êtes parti pour mettre dans la prise. Vous avez été électroquidé. Ce n'est pas nous, la société, qui fournit l'électricité, qui est la cause. C'est votre ignorance ou bien votre force bravoure qui vous ont créé des problèmes. Il en est ainsi, frères et sœurs. On ne peut pas accuser Dieu aucunement. On ne peut pas accuser Dieu qu'il ne nous aime pas. Il faut que tu fasses attention à ça. S'il y a des choses que Dieu n'aime pas, et à cause de ça, tu te mets d'eau contre Dieu. C'est de t'asseoir. Pourquoi cela est arrivé dans ma famille? Pourquoi il y a eu tel échec? Pourquoi il y a eu tel problème? Pourquoi nous, nous avons des problèmes? Tu as des problèmes? Retourne au début. Va voir peut-être ta famille. Tu as des problèmes? Va voir les difficultés que tu as peut-être créées quelque part. Dieu n'a rien à voir dans ça. Je n'ai jamais accusé Dieu. Pourquoi il y a ça, 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 ça? Je m'assois, je regarde. Je sais, c'est moi-même qui ai provoqué ça. ou j'ai permis que quelqu'un provoque ça. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi. La foi que Dieu nous a donnée, il aurait voulu voir ses enfants très heureux. C'est pourquoi on parle du moins de la joie débordante. Il aurait voulu voir ses enfants remplis de joie. parce qu'il leur a donné le Saint-Esprit. Il leur a donné la foi. Il leur a donné son amour. Il leur a donné la parole. Avec ça, Dieu s'attendait que chaque jour ses enfants le louent, le rendent grâce. Mais au lieu de cela, il entend les murmures qui quittent les églises. Les murmures qui viennent des églises. Et même les païens ne font pas ces murmures-là. des murmures qui viennent de ces chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas compris le christianisme. Ils ont cru que le christianisme c'était un supermarché où ils ont prescrit qu'ils vont venir chercher n'importe quoi et sortir et s'en aller. Si tu as cru que le christianisme est comme ça, tu es à côté de la plaque. Le christianisme c'est une relation avec Dieu. Vivre la vie de Dieu sur terre. Glorifier Dieu. Ce n'est pas pour tes besoins que tu es devenu chrétien. Si c'est pour tes besoins que tu es devenu chrétien, tu seras la femme la plus malheureuse. Tu seras l'homme le plus malheureux car Dieu n'est pas un pourvoyeur de besoins. Si on l'utilise, qu'il pourvoie tous nos besoins, mais ils ont fait quelque chose pour que Dieu pourvoie. C'est la relation. La relation qu'il t'a donnée, tu lui montres que tu as confiance en lui. Même dans les difficultés, tu montres que tu as confiance en lui, dans les problèmes. tu montres que tu as confiance en lui, dans toutes sortes de situations. Même si ça fait mal, tu montres que Dieu est toujours fidèle, qu'il est bon et que sa bonté dure à toujours. Et c'est ça que Dieu veut nous faire voir. Mais dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a une situation, toi tu craques, tu pleures et tu veux même menacer Dieu. Alors là, vraiment, j'ai compassion de toi. Tu ne connais pas encore Dieu. Je te assure, tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas mieux qu'un païen. Ça, je te dis clairement. La prière de la foi, elle est basée sur la foi que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse parler. Et nous avons vu le dimanche passé que la prière de la foi. Mon frère, ma soeur, est résumée dans Marc 11, 24 par exemple, où il est dit que si tu pries, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, vous voyez bien, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On n'a pas dit quand vous le voyez s'accomplir, croyez maintenant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dans 1 Jean 5, 14, dans 1 Jean 5, 14, il est dit nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Première partie, Dieu doit d'abord nous écouter et pour que Dieu m'écoute, je dois demander selon sa volonté. N'allez pas vous tromper, je vous le répète encore. Il ne s'agit pas d'aller prier. Non, on ne prie pas pour prier. Il est dit si vous demandez quelque chose selon sa volonté, Dieu est en ses oreilles pour écouter. Alors, si Dieu n'écoute même pas ta prière, comment peut-il dire que tu as reçu ? Donc, tu vois, les deux versets Marc 1, 24 et 1 Jean 5, 14, 15 et Dieu t'écoute et maintenant il dit si nous savons qu'il nous écoute, ah, tu vois, si tu sais que Dieu t'écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. voici la prière de la foi. Simple. Dimanche, on a commencé ça, c'est si simple, c'est si simple, c'est si simple, mon frère, si simple, si simple, que nous puissions comprendre ces vérités-là. Est-ce qu'un technicien peut venir là et que les caméras mettent sur la foule là ? Rapidement ? Ou le micro, rapidement. au pas de course, un technicien. Merci Seigneur. Toi, béni, sois loué pour ta grâce et ton amour, ta fidélité. Au nom de Christ Jésus, Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, quand nous voyons cette introduction comme cela, alors aujourd'hui, la prière de la foi là, nous allons voir un élément important. C'est-à-dire, apprendre à s'attendre à Dieu dans votre temps de prière. s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. il y a un temps, ce qu'on appelle s'attendre à Dieu dans ce temps-là. Comment s'attendre à Dieu ? et c'est dans ce temps que la plupart des chrétiens, 99%, n'arrivent pas à attendre. ils sont impatients. Ils sont agités. Ils n'arrivent pas à attendre. parce que c'est l'un des problèmes. Toutes les demandes ne s'accompliront pas automatiquement. Enlève ça de ta tête. Enlève, sinon ta foi ne grandira jamais. Dieu ne répondra pas automatiquement à toutes tes prières, sinon tu n'auras plus besoin de foi. Il y a la foi. Dans la foi, il y a la foi d'attente. La prière de la foi consiste dans votre temps de prière, quand je crois que j'ai reçu, je m'attends à Dieu lui-même et à la manifestation de ce que j'ai cru que j'ai reçu. C'est une attitude de foi que Dieu me demande. Dans Job 35, verset 14. Job 35, verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, que tu ne vois pas Dieu, ta cause est devant lui, attends-le. Tu vois, ici il y a une attitude de foi. Tu ne le vois pas, mais ta cause est devant lui. Et on te demande à toi, attends-le. Ah. Parce que je ne savais pas qu'il y avait ça dans la foi. Ah, mon ami. C'est pourquoi tu es déçu. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il existe, qu'il est. Puisque l'hébreu, on dit que celui qui vient, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu est, que Dieu existe. Alors, c'est ça qu'on te dit ici. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Il dit, et ta cause, le problème que tu as posé là, est devant lui. Le problème que tu as donné à ton avocat et devant lui, tu ne vois pas l'avocat. Mais pourquoi tu as confiance ? Pourquoi tu dors ? Et regardez, vous avez confiance aux hommes. Quand je vous dis, pourquoi tu dors ? Tu as remis ta situation à un avocat. Et on t'a dit que l'avocat est compétent. Et tu t'en vas dormir. Tu ne le vois pas, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de préparer. Le jour qu'il va au tribunal, c'est le jour de la manifestation. Mais toi, tu n'es pas en train de lui demander, mon avocat, ça va ? Tu prépares mon dossier ? Non. Tu ne le vois pas. Il a dit, madame, on nous a convoqué au tribunal le 15 octobre. Madame, attendez, ayez confiance en moi. Votre dossier est dans ma main. Ayez confiance en moi. Mais vous n'avez pas passé votre temps à téléphoner au avocat matin, midi, soir. Donc, un élément important où les chrétiens échouent, ils ne savent pas s'attendre. Et même les fameuses prophéties qu'on vous donne là, il n'y a aucune prophétie qui ne s'est réalisée. C'est pourquoi quand on vous donne une prophétie, on vous a donné problème. Aucune prophétie ne se réalise automatiquement. Vous le savez, c'est écrit dans la Bible. Aucune. Aucune. Je vous fais réfléchir. Parce qu'il faut qu'on enlève toutes les faussetés de vos cœurs sur la foi, sur la prière de la foi, sur ces choses-là. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que vous avez des idées arrêtées que vous avez captées avec des analphabètes spirituels, avec des gens qui ne savent même pas quoi, qui sont convertis il n'y a même pas un an, deux ans, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne se propulsent plus prophètes, ils vous racontent des histoires qui vous tourmentent. on te dit attendre-le. C'est un ami de Job qui dit attendre-le. Apprends à l'attendre, c'est Elou. C'est lui qui dit ça. Attends-le. C'est le jeune là qui dit ça au vieillard là. Il dit attendre-le Job. Ton cas là est devant lui. Il te pose la question. Quand la manifestation s'est passée avec Job, quand il a reçu au moins sept enfants encore, combien, il a reçu toutes les richesses, ses amis, est-ce qu'Eliou était là-bas? Eliou était là-bas? Non. Eliou est une personne qui est venue pour dire à Job, je suis quelqu'un qui vient t'avertir que de changer ta pensée sur Dieu. Ne laisse pas que tes épreuves te fassent dire des bêtises sur Dieu. Tu as des douleurs, mais ne laisse pas que les douleurs te fassent pécher contre Dieu. Ne laisse pas que ta bouche commence à dire des choses alors que Dieu n'est pas d'accord. et très souvent, votre bouche dit des choses dans votre temps de douleur et vous annulez votre prière. Il dit ta cause, ta cause là, Job là, moi je connais Dieu. J'ai cru que vous les vieillards là, vous connaissez Dieu. Mais avec ma petite expérience là, je sais que Dieu est fidèle. Ta cause est devant lui. Et effectivement, quand Eliou a fini de parler, Dieu a pris la relève. Il appela Job. Qui est celui-ci là qui noircit mes paroles avec ses paroles. Job, c'est vrai, je t'ai présenté comme un homme fidèle. Mais maintenant, tu parles comme un insensé. À cause de la douleur, à cause du fait que tu as perdu tes enfants, à cause du fait que tu as perdu ta richesse. Maintenant, tu me parles comme ton égal. Tu poses des questions, tu fais que je réponde. Ne rentrez pas dans cette phase d'insensérie, je peux dire comme ça, d'insensérie de Job. parce qu'en ce moment-là, vous aurez des problèmes. Et c'est en ce moment que Job a crié, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Ça, c'est à cause de l'enseignement du jeune Eliou. Vous entendez ? C'est à cause d'un enseignement. C'est pourquoi l'enseignement vous révèle qui est le caractère de Dieu. Et ça, c'est important que vous compreniez. L'enseignement vous révèle qui est Dieu, pourquoi vous devez attendre. Mais les trois amis de Job n'ont pas pu dire ça à Job. Il a fallu que le jeune homme leur ait dit que c'est le Saint-Esprit qui révèle. Lui, il a cru que c'était les cheveux blancs. Mais aujourd'hui, il voit que c'est le Saint-Esprit. Et quand Dieu a restauré Job, il lui a donné plus qu'avant. Il lui a donné des richesses, des enfants, il lui a donné tout. Est-ce qu'Élu était là ? Non. Il y a des moments où on vient vous enseigner qui prouvent votre bien. Ne continuez pas à faire la tête de mule. Derez-vous résister ? Non, non, non. Je ne comprends pas Dieu, mon ami. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Ni toi, ni moi. N'essaie pas de lui poser des questions. Il n'a jamais répondu aux questions de Job. Mais quand il est venu en scène, comme Job ne l'a pas attendu, quand il est venu en scène, il a commencé à lui faire des réproches. Si tu continues à t'entêter à reprocher à Dieu des choses, quand il va venir, le jour que tu auras besoin de lui, il va te faire ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas mettre le caractère de Dieu en cause. Dieu est fidèle dans tout. Il n'a point d'hommes de variation en lui. Il dit, « Mais qui m'a mis ici pour que tu me commandes ? » Tu peux me donner des ordres, genre ? Quand j'ai créé les animaux, où étais-tu ? Quand j'ai créé le soleil, la lune, où étais-tu ? Toi, une petite créature comme ça, comme une poussière. Tu veux me poser la question à moi, Dieu ? Il faut arrêter ça. Vous parlez comme ça mal à Dieu. Je vous vois ici. Quand il y a un petit problème, vous parlez mal. Ce sont vos points péchés, votre incrédulité. Ce n'est pas Dieu. Je peux parier à 150 %. Dieu n'est pas dans ça. Il va te faire du mal. Pourquoi ? Hein ? Il y a un royaume, vous pouvez conclure avec lui ? Hein ? Combien ? Vous avez des camarades de classe, non ? Arrêtez ces insenséries-là. C'est un nouveau mot que j'ai inventé. Insenséries. C'est d'être insensé. Mettez-le dans votre vocabulaire à partir de maintenant. Si ton mari parle, arrête tes insenséries. On devait dire comme ça. C'est un mot. C'est correct. Insensé, insenséries, c'est bon. Voilà. Ça, c'est l'académie carambrienne. Mon frère. C'est ça. T'attendre à Dieu. Il viendra. Tu as dit à Bakoukou, ne t'inquiète pas. On t'a fait prophétie. Il dit, attends. Il dit, écris sûrement la prophétie. Pose-la. elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car moi, Dieu, je viens à mon temps convenable. Dieu a parlé dans Genèse 3 que la postérité de la femme va écraser toutes les générations attendues. c'est combien d'années ? 4 000 ans plus tard, qu'est-ce que Dieu a dit là ? Ça s'est accompli. Dieu a dit à Esaïe de prophétiser. La vieille enfantée là. Esaïe est mort. Et 700 ans plus tard, ça s'est accompli. mon frère, ma soeur, je vais te dire qu'il y a un temps d'attendre. Je n'ai pas dit que tu vas attendre 700 ans. Tu n'auras pas 700 ans pour attendre. Tu n'auras même pas 700 ans pour attendre. Donc, ce n'est pas la peine de t'effrayer. Est-ce que tu comprends ? Il y a des choses essentielles qu'on doit saisir dans la vie chrétienne. La vie chrétienne a été basée sur les activités de l'église. Ne confonds pas les activités de l'église, les réunions, les concourses. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est l'église locale qui se réunit pour se fortifier, pour aller de l'avant. La vie chrétienne, c'est la vie individuelle que tu vis en relation avec Dieu. Tu comprends ? C'est très important. Donc, ça, c'est avec Job. Le psaume 25, verset 3. 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ici, parfois, quand on voit le mot « espérer » là, ça veut dire tous ceux qui s'attendent à toi. C'est la même chose. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Donc, tu vois, si tu t'attends à Dieu, Dieu te promet que tu ne seras pas confondu dans la confusion. Tu ne seras pas confondu. Ne te presse pas, ne crois pas que Dieu a ton service pour faire tes caprices. Dieu ne fera pas tes caprices. dans l'alimentation 3. Lamentation 3, verset 25 et 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui ou mieux pour l'âme qui le cherche. C'est la même chose. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà un élément important de la prière de la foi. Tu as cru? Tu as cru? Maintenant, tu veux voir la manifestation et un autre élément apparaît. Apprends à t'attendre à Dieu. Apprends à t'attendre à Dieu. Apprends. C'est une discipline. Dieu agit toujours en son temps à lui pas en notre temps. Apprends à t'attendre à lui. Ne crois pas que Dieu ne voit pas ton problème. Si Dieu n'agit pas aujourd'hui, c'est-à-dire que ton problème là n'a rien de comprendre. Ah mais peut-être Dieu sera... Dieu n'est jamais en retard. Jamais. 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 Ah mais si Dieu n'intervient pas, il y aura... C'est toi qui vas précipiter la chose, ce n'est pas Dieu. Il vient toujours au temps et quand il vient, tu vas dire « Ah, je regrette de ne pas plus attendre avec joie et patience. » Parce que tu crois que tu es plus intelligent, plus intelligent que Dieu. Moi, je ne comprends pas. Comment vous pouvez vous asseoir même, penser que vous pouvez commander à Dieu, il aurait dû faire comme ça, mais je ne comprends pas ça. Moi, je ne me suis jamais assis pour demander ça à Dieu. Dès que j'ai connu Dieu là, je ne comprends pas tout, mais je ne me demande pas « Mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça ? » Non, non, non. C'est lui. Pourquoi je n'ai pas né dans telle famille ? Ça, ce n'est pas mon problème. Né dans une famille n'est pas ma destinée. Mon ami. Ce n'est pas un problème. Mais voici, tu n'es dans une famille pauvre. Toi, tu es né dans une famille où on mangeait chocolat. Mais, regarde-toi et moi aujourd'hui. Ah oui. C'est ça, hein. Pas du commentaire. Si tu es né dans une famille riche. Non. Dieu t'a mis dans une famille pauvre pour devenir le prochain riche. Pour aider ta famille. Tu as compris ? C'est simplement ça. Quand tu vois les enfants d'un président. Ce sont les enfants d'un président. Mais Dieu dit que tu es mon président moi-même. Tu deviendras mon président. Pourquoi vous pressiez ? Pourquoi vous enviez ? Pourquoi vous jalousiez ? Il n'y a pas ta part. Demande ta part. La foi attend. La foi attend. La foi, confiance. La foi sait que Dieu va agir. Je vous amène à ça pour que vous saisissiez les éléments pratiques de la foi. Tu vois, mon frère ? Tu vois, mon frère ? C'est temps d'attendre là. Ça met à rude ton caractère. C'est ça que tu n'aimes pas. C'est temps d'attendre là. Ça met à rude épreuve notre patience et notre confiance et nos sentiments. C'est ça qu'on n'aime pas. Voilà la vérité. Le temps d'attendre là ça met à rude épreuve. C'est là que tu sais que tu es un homme impatient, une femme impatiente. Tu es agité. Tu es agité. Comme une eau bouillante. Tu es agité. Voici les jeunes ils ne veulent pas attendre parce que tes sentiments, ta chair, tout est mis à rude épreuve. Pourtant on sait que Dieu nous veut du bien. Allons lire dans 1 Samuel 10. C'est étonnant. Comment Dieu peut bénir des gens et après même s'assez ils gâtent leur bénédiction par leur impatience. 1 Samuel 10 verset 1. Le prophète Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de sa huile. Il le baisa et dit L'éternel ne t'a-t-il pas au moins pour que tu sois le chef de son héritage? Vous voyez bien? Un chercheur d'annès le voilà en train d'être positionné comme roi. Je vais vous dire une chose là. Il est cherché. Dieu a... Il est dit qu'il est capable de prendre quelqu'un de la poussière pour le lever. Il n'a pas d'aller prier pour ça. Saïd n'a pas prié pour ça. David n'a pas prié pour ça. Personne n'a prié pour ça. N'allez pas perdre votre temps. Seigneur, mon temps d'élévation est arrivé. Il dit qu'il élève. Il le rabaisse. Il élève. Et Samuel le salue ainsi. Il est moins d'huile. et quand il a moins d'huile et il dit Dieu n'est pas moins comme le chef de son héritage. On va... Pour ne pas prendre du temps, on va aller au verset 8. Il lui a dit beaucoup de choses. Puis maintenant, regardez maintenant, la parole va venir. La parole qui va permettre de tester, tester votre foi. Elle vient maintenant. Ça, il est moins. Il est moins. Et les premières paroles que Samuel a dit sur lui se sont réalisées. Regardez. Les premières paroles se sont réalisées. Maintenant, la parole d'affermissement de son règne tu vas te tester obligatoirement. Il va te tester. Il a testé tous, sans exception. Il dit tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes vous entendez. Écoutez bien les paroles. Parfois, vous prenez un verset et vous enlevez la moitié et vous dites que vous avez obéi. Écoutez. un, un, tu descends à Gilgal. Je descendrai vers toi deux, pour offrir des holocaustes et des sacrifices toi. Tu attendras sept jours, quatre, sept jours, cinq, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Six, et que je te dise c'est que tu dois faire. La prière de la foi contient le temps de l'attente. Dans le temps d'attente là, c'est une attitude. Le temps d'attente c'est une attitude, c'est pas une parole, c'est une attitude. tu es un ouin, tu es roi et tu as commencé à régner. On te dit d'aller et d'attendre sept jours. Parce qu'il y a une parole que tu dois entendre et cette parole-là va affermir totalement ton règne. Regardez le verset qui suit là. Si on regarde le verset qui suit. Dès que Samuel tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu va l'aider. Dieu lui donna un autre cœur. Dans l'Ancien Testament, c'est le seul qui a eu un autre cœur. Dans cette expression-là. Tellement Dieu a mis tout sur lui. Dieu a investi sur Samuel parce que le peuple veut un roi. Il a l'ancien. Maintenant, il a un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Le prophète a donné des signes. Ça s'est accompli. La garantie, ce n'est pas parce qu'il y a eu des miracles que vous allez être fidèles. Non. le gars est là. Roi. Moins. Un nouveau cœur, un autre cœur. Et les signes et les miracles se passent. Il y a la parole. N'as-tu pas échoué dans les textes que Dieu t'a donnés quand Dieu fait des choses dans ta vie? Pourquoi tu traînes aujourd'hui? Retourne pour voir. Il y a un moment donné où Dieu t'a parlé. tu n'as pas à respecter. Regarde ta souffrance aujourd'hui. Regarde. Allons de l'avant verset 15. 1 Samuel 11 verset 15. Tout le peuple s'est rendu à Gilgal. Dieu a dit d'aller à Gilgal. le peuple a accompagné Saïd où? À Gilgal. Et ils établissent Saïd pour roi devant l'éternel à Gilgal. Il a été loin déjà, mais le peuple pour l'honorer ils sont allés loin à Gilgal. Donc, deux approbations. Le prophète, le peuple l'a reconnu. pour ça, ils ont offert des sacrifices d'action des grâces. Tu comprends? Ils n'ont pas offert des holocaustes. La parole que Samuel a dit ce n'est pas pour le peuple. C'est pour Saïd. Donc, regardons la suite. 1 Samuel 13 verset 5. Beaucoup de choses sont passées. On saute pour aller. Les Philistines s'assemblaient pour combattre Israël. Les Philistines s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1 000 chars et 6 000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mi'gmash à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Car ils étaient serrés de près et se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Dans les tours et dans les citernes. Et il y a aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gade et de Galade. Saïd était encore à Gilgal. et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Circonstance passe à la parole. Saïd, tu as eu foi dans la parole. Dieu t'a appelé pour être prophète et ouin. Dieu a déposé en toi la foi. Tu as eu confiance en Dieu. tu es venu t'asseoir en temps ouin. Donc, tu as la foi, tu as l'anxion, tu as un cœur nouveau. Tu parles ce matin. Tu parles ce matin sérieusement. Et réfléchis. Il y a un test. Jésus a passé ce test-là. Abraham n'a pas pu, Adam n'a pas pu passer. Abraham a passé ce test-là. Tous les hommes vont passer, David va passer son test. Il n'y a aucun homme que Dieu a placé sans passer par le test de la parole. Le test de la parole est obligatoire. Tu ne peux pas échapper, je ne peux pas échapper. Et ça se place au fur et à mesure qu'on y va. La parole d'hier sert pour hier. Pour l'autre étape de ta vie, il y a une nouvelle parole qui vient. Tu dois obéir à ça pour progresser. C'est ainsi que ta foi grandit. Ta foi grandit par l'obéissance et la pratique de la parole de Dieu. Il a franchi la première étape avec succès. Deuxième étape, le peuple tremblait, les officiers ont fui. Vous comprenez ? Ça, il regarde l'environnement. Tu regardes l'environnement de ta vie. Tu regardes les circonstances. Tu regardes ta famille. tu regardes les problèmes. Tu regardes ton travail. Tes yeux ne sont que sur ça. Mais Saül, as-tu oublié la parole de Dieu ? Saül, qu'est-ce qui est vrai ? La parole de Dieu ou les circonstances ? Ma fille, mon fils ce matin, qu'est-ce qui est vrai ? Il y a des douleurs, on ne peut pas nier. Il y a des problèmes, on ne peut pas nier. Il y a des difficultés, on ne peut pas nier. Mais Dieu t'a parlé. Il t'a dit par un homme. Ce n'est pas Dieu qui descendra. Il a parlé par Samuel. Il dit, va, reste là-bas jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. le temps d'attente. Ah, tu veux monter une affaire. Tu t'es précipité et tu n'as pas attendu. L'affaire, la semble réussir. Attends, attends. Quand la tempête va s'élever, ça va tout balayer. Paul a dit, écoutez, la navigation sera dangereuse. je vois, la navigation sera dangereuse pour aller à Rome. Il est bon d'aller nous reposer sur telle île-là. Le capitaine du bateau, le capitaine qui conduisait Paul, les marins ont ri au nez de Paul. On dit, es-tu marin ? Il dit, non. As-tu déjà navigué ? Il dit, non. Mais pourquoi tu parles comme ça ? Je suis un homme de Dieu. Dieu m'a parlé. On dit, Dieu n'a rien à faire avec les marins. Non, non, non. Dieu n'a rien à faire avec les mers. C'est nous, les marins, on connaît ça. Paul, sais-tu ce qu'il a dit là, ça va arriver. Quand ils ont commencé, un vent doux, un vent léger, ils ont regardé Paul rire. il dit, voilà le prophète là, il est assis là-bas et il y aura des problèmes, qu'il y aura un danger. Et regarde le vent là, depuis que nous, on voyage il y a 25 ans, même ce vent doux, on n'a pas vu. Et quand ils sont arrivés au milieu, personne ne peut reculer. Satan a soulevé la tempête. Pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas su attendre. Ils devaient attendre jusqu'à ce que Dieu dit, repartez maintenant. Si vous voulez, vous précipitez. Si même Dieu, par exemple, si Dieu vous... pourquoi les gens s'élèvent qu'ils vont renverser des régimes dans les pays ? Parce que peut-être ils ont eu une pensée qu'un jour, ils seront présidents, mais le temps n'est pas arrivé. Et les gens vont te flatter. Et en ce moment, on va t'arrêter. On va te couper la tête. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Quel est le temps d'attente dans lequel tu te trouves ? Tu es pressé ? Pourquoi tu es pressé ? Vous voyez ? C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, reviens en arrière. Il y a plein de gens. Ils s'en vont dans le groupe. Ils veulent qu'on prie pour eux. Et malheureusement, mes enfants, ils se mettent à prophétiser sur les gens au hasard. Même la prophétie qu'on t'a donnée, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Moi, les parents que Dieu m'ont dit il y a plus de 40 ans, ce n'est pas encore venu. Je ne suis pas pressé. Puisqu'il a fait les autres, il a été fidèle dans les autres. Il sera fidèle dans ça. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, seulement que Dieu parle, vous voulez que ça se passe maintenant. C'est les gens des chrétiens du XXIe siècle. Hein ? Pourquoi ? Pressé. Vous êtes pressé pour aller où ? Ce n'est pas qu'il y a la mort devant, non ? Vous êtes pressé pour mourir. Enfin, au rythme de Dieu, tu accomplis ce que Dieu a dit et tu vas doucement. Tu es pressé pour faire quoi ? Ce que tu vas faire là, tu vas laisser ça sur la terre. Donc, fais-le bien. Fais-le bien. La prière de la foi, le temps d'attente est très important. tu as brûlé tous les échelons. Tu n'as pas vu des gens comme ça ? Tous les échelons, elles sont montées. En 5 ans, elles sont au sommet. Les 7 prochaines années, elles sont en bas. parce qu'elles n'ont pas été dans une croissance normale. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que nous devons bien, 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 du moins, bien connaître. Alors, dès qu'il y a eu ce verset 9, verset 9, alors, ça, il dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. et il lui offrit l'holocauste. Regardez, il a obéi à tout. Il y a deux choses auxquelles il ne va pas obéir. Alors, que Dieu était à la porte. Dieu était à sa porte. C'est dommage. Il se peut que tu aies manqué de choses comme ça. Il a offert et la Bible dit, dès que, comme il achevait, vous entendez? Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saïd sortait au devant de lui pour le saluer. Mais regarde, Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel répondit, vous voyez bien? Les cinq sens qui vous créent des problèmes. Lorsque j'ai vu votre vue vous créer des problèmes, à Kandie. J'ai vu l'or là. Et on t'a dit que l'or est dévoué par intérêt. Tu as vu l'or? Mais l'or là est dévoué par intérêt. Il y a des gens qui créent des problèmes pour leur famille inutilement. des maris qui ont créé des problèmes pour leur famille. Ils ne savent pas où se donner la tête aujourd'hui. Lors, j'ai vu. Akan a vu. Samuel dit, j'ai vu. Tu as vu quoi? Que le peuple se dispersait loin de moi. Est-ce que Dieu s'est dispersé? Tu as vu que Dieu s'est dispersé? Il n'y a pas de justificatif quand tu es dans l'incrédulité. Il n'y a pas de pardon dans ça. Tu vas subir, tu subis pour te rappeler que quand Dieu parle là, il faut lui donner confiance. Ah, vous allez me dire à Dieu, pardonne-moi, mais la conséquence est là. La conséquence est là. Dieu n'élimine pas la conséquence. la conséquence va te monter tous les jours que tu as désobéi quelque part. Toi-même, tu ne peux même pas voir la conséquence là. Est-ce que nous comprenons? Quand même le grand Josué a été séduit par ce petit peuple qui était là à côté, ils sont venus dire à Josué qu'il vient de loin. Ils ont pris des peaux sèches tout autour qu'il vient de loin. Pourtant, Josué était un homme averti, très bien averti. Ils sont venus et ils l'ont trompé. Ils ont tombé quand Josué a su, Dieu a dit à Josué, il se rend toujours des épines dans vos yeux. Normalement, les épines sont dans les pieds. Normalement, les épines sont dans les pieds. Mais Dieu dit, les gabarites là seront des épines dans vos yeux. Toute votre vie, vous allez vous rappeler quand Dieu dit une chose. Il y a plein des gens, vous vous amusez avec ça. On va demander pardon. Le pardon est donné, mais la conséquence est là. Si tu gagnes un enfant en dehors du mariage, Dieu te pardonne, mais l'enfant est là. Et l'enfant devient une épine. il ne faut pas te réjouir. L'enfant sera une épine toujours. Une épine. Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Tu vas aller au paradis, mais sur la terre, tu vas souffrir. Par chaque instant, je n'ai pas dit avant ton mariage, je dis dans ton mariage. si tu t'es marié, tu gagnes un enfant, l'enfant devient une épine. Une épine. L'enfant est innocent, mais pour toi, il devient une épine. Parce que tout le temps, il va soulever des problèmes. Ta présence soulève des problèmes. si tu dis moi, je ne peux pas me contenir, je vais chez les prostituées, par exemple. Tu vas chez une prostituée, tu attrapes une maladie. Mon ami, Dieu te pardonne, mais la conséquence là, Dieu n'enlève pas ça. Dieu pardonne-moi. Oui, il pardonne, mais n'enlève pas ça. Et les maris ne veulent pas ça. Quand ils commettent des bêtises, ils veulent mettre sur leur femme que la femme est méchante, tu n'aimes pas mon enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est ton épine. Ne me fatigue pas ton épine. C'est ton épine. Ton épine. Et toi, tu veux que ta femme accepte l'épine. Elle n'a pas cherché l'épine, tu veux qu'elle soit piquée dans ses yeux par l'épine. Il faut arrêter ça. Répends-toi, pleure. C'est important. important que nous comprenons. Dans les temps d'attente, c'est en ce moment qu'on fait beaucoup de fautes. Nous faisons beaucoup de fautes. On est pressé, on est impatients. C'est pourquoi j'insiste. la prière de la foi. Cette partie-là est très, très importante. La prière de la foi. Et à cause de ça, Samuel a dit à Saül, bye bye au règne. Ah, mais pasteur, l'homme l'a été ouin. Oui. Il a reçu notre cœur. Oui. Il a vu des signes, des miracles. Oui. Mais, comme Adam, il a méprisé la parole. Dieu n'a pas d'amitié avec quelqu'un qui méprise sa parole. Il n'y a pas d'amitié. son ami Moïse a méprisé la parole en frappant le rocher deux fois. Dieu dit, tu restes mon ami, mais ici là, tu vas subir la conséquence. Il ne faut pas vous leurrer. On va aller prier. Tu vas prier, vous voyez la conséquence. Dans le temps d'attendre, il faut prier, Seigneur, aide-moi. Dans la prière, aide-moi à ne pas me presser. Aide-moi à ne pas me presser. Ah, j'ai demandé du travail. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu du travail. Ah, Dieu ne me donne pas du travail. J'ai des charges. J'ai ceci ou cela. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu dit, c'est ce dont tu as besoin. Et à cause de ça, on vient te proposer un travail. Voilà le problème maintenant. Voilà le problème qui vient. Ce travail-là, va détruire toute ta vie. Tu ne connais pas le milieu du travail. Tu ne sais pas ce qui est dans le travail. Tu ne connais pas les hommes dans le travail. Ah, ah, voilà ça seulement, mon frère, dans tout travail, il y a un piège quelque part. Il y a un piège quelque part. J'ai travaillé dans trois entreprises. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas vous leurrer. s'attendre à Dieu. Les disciples de Jésus, ça c'est le cas négatif, voyons quelques cas positifs. Les disciples de Jésus, dans Luc 24, 49, 24, 49, Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que mon père a promis. Il était en train de se préparer pour partir. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que Aller attendre. Attendez Dieu. Parce que la puissance d'en haut est liée à Dieu. Ne vous aventurez pas à sortir tant que Dieu ne soit venu vous équiper avec sa puissance. Par cette puissance-là, le même Luc dit dans Actes maintenant, celui qui a écrit les deux livres, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc, etc. Allez attendre. Dieu est venu. Sous-titrage ST' 501